Comme dans la plupart des carve-out, c'est un changement de propriété qui nous a conduit à repenser notre SI et à quitter les infrastructures historiques. Alors Grignelo est une société française, en 2007, qui est devenue en 17 ans un acteur majeur de la transition énergétique auprès des entreprises de collectivité en France et à l'international. Grignelo opère dans 17 pays sur 4 continents différents et compte environ 1000 collaborateurs. Nous sommes experts de la production solaire photovoltaïque décentralisée, des projets d'efficacité énergétique, des services à l'énergie et de la mobilité électrique. C'était pour nous une bonne opportunité pour passer tout le groupe en full Microsoft 365 et rassembler toutes nos datas et tous les utilisateurs sur un tenant Microsoft commun. Tout le défi de ce type de projet, c'est pouvoir opérer cette transition tout en impactant le moins possible le business. Globalement, le projet a été découpé en 6 étapes. Une première étape d'audit et d'initialisation. suivie d'une étape de préparation et de test, elle-même suivie de 4 étapes de migration. Il faut savoir qu'historiquement, les utilisateurs français ne disposaient d'un très faible espace de stockage pour leur mail, de 200 MB exactement sur Exchange. Donc c'est très très peu. Donc ça conduit les utilisateurs à faire des archives locales sur les postes et là, on s'est retrouvé avec des archives locales de plusieurs gigas à devoir migrer. Pour pallier à ce petit problème, le consultant technique BlueSoft a mis en place tout un processus de récupération des fichiers PST depuis les machines des utilisateurs via des fichiers CSV, des scripts PowerShell et le Data Life Cycle Management de Microsoft Purview. Comme dans toute entreprise, il y a des données confidentielles, des données RH par exemple et on s'est assuré que tout ce transfert soit fait de manière totalement sécurisée à partir d'un compte dédié et avec du multifacteur authentication. En ce qui concerne les améliorations constatées, elles ont vraiment été au niveau des outils Microsoft eux-mêmes. Toutes les BU ont pu profiter des dernières versions des outils, ce n'était pas le cas avant. Et surtout au niveau collaboration, utiliser le même Teams. Je parlais des calendriers tout à l'heure. Maintenant, chaque utilisateur de chaque BU peut accéder au calendrier d'un collègue dans un autre pays, ce qui était impossible. Auparavant, c'est pareil pour Teams. On peut contacter un collaborateur d'une autre BU sans problème. C'était beaucoup plus compliqué. Maintenant, tout est fait nativement. Alors en termes de sécurité, c'est une homogenisation de cette sécurité justement et profiter des dernières technologies Microsoft dans le domaine. Ce que ça nous a apporté aussi, c'est toute la partie gestion des devices, toute l'intégration dans Intune, c'est quelque chose que nous ne faisions pas avant, et la centralisation des données, de toutes les données du groupe dans SharePoint. Honnêtement, la relation avec BlueSoft s'est très, très, très bien passée. C'était que du bonheur. Dès le processus de sélection, l'équipe de BlueSoft a été très pro. Les consultants ont été disponibles du début à la fin. Vraiment, tout le projet, toute la relation s'est très, très bien passée. BlueSoft nous a bien accompagnés sur la phase de planification, ce qui nous a permis d'aborder sereinement la phase de migration des users, de leur messagerie et des datas, et ce sur les quatre hubs géographiques, France, Brésil, Colombie et Asie. On peut aussi souligner le sérieux de l'équipe Com de BlueSoft, qui a animé les ateliers Change auprès des sponsors et de la communauté d'ambassadeurs. Alors ces ateliers ont permis d'expliquer le projet, lever certaines inquiétudes et recueillir les attentes auprès des utilisateurs. Il faut savoir qu'avant ce changement, il y a une disparité des outils et des usages au sein des différentes BU du groupe. Et certains utilisateurs ont eu peur à un moment donné de perdre certains outils ou perdre certains usages justement, alors qu'au contraire, le projet devait nous amener à tous porter toutes les BU au même niveau d'outillage et d'usage. Donc ces ateliers ont concouru justement à expliciter les nouveaux outils qui allaient être mis en place, les rassurer que les usages n'allaient pas changer, bien au contraire, que ceux qui n'avaient pas accès à certains outils allaient maintenant pouvoir y avoir accès, une meilleure collaboration. Un petit exemple tout bête, toutes les BU ne faisaient pas partie du même tenante. Au niveau collaboratif, c'était un peu compliqué. Par exemple, un utilisateur brésilien n'avait pas accès au calendrier d'un collaborateur français. Pour nous aider à communiquer auprès des utilisateurs, l'équipe de com nous a aidé à monter un petit site SharePoint qui a permis de présenter le projet, présenter le planning du projet et même mis à disposition des petits modules de présentation sur les outils Microsoft. Les retours ont été très très bons, ça a été très très bien accueilli par les utilisateurs. Aujourd'hui, l'avenir est envisagé tout à fait sereinement et toujours avec BlueSoft à nos côtés puisqu'on a signé un contrat de conseil support qui nous permet de bénéficier d'un support quotidien en plus de la montée en compétences de nos équipes IT. Merci. 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 Merci.